En fait, je ne vais pas être en mode « Oh mon dieu ! » Non, je ne vais pas être comme ça, je vais être « Wesh, c'est quoi le délire là ? » « Voix la vie de ma mère à ma follow ! » Je serais comme ça, ce serait Rihanna. Sonny Erickson. Je crois que j'avais... Ah non, je suis une grosse mytho, c'était un Samsung à clapper. J'avais 9 ans. Mais genre moi, j'avais le droit de l'avoir qu'à la maison, quoi. Pour jouer au jeu dessus, c'est tout, il n'y avait pas de crédit, il n'y avait pas de... Le dernier son que j'ai écouté, c'est du Wesh Den, je crois. « Allo ». J'ai écouté l'album, pas mal, mais mon titre préféré, c'est « Allo ». Beaucoup de variétés. Là, il y a beaucoup de variétés en ce moment. Il y a Imen, il y a Wesh Den, il y a Linda qui a sorti son album aussi. Snapchat. Snapchat. Snap et Insta, en vrai. Mais je suis plus sur Snap. En fait, toutes ces applications-là, c'est le taf en soi. Mais j'ai plus de facilité à trouver des bêtes de filtre, tu vois, sur Snap. Ce qui n'est pas facile sur Instagram, il fallait les choper sur les stories des autres. Notes. À fond. À fond la caisse. C'est quand j'ai des inspirations, genre en mode, je vais noter tout de suite le truc avant que ça parte. Après, quand je suis en studio, là, je suis bloquée sur notes. Quand je travaille sur des phases B, là, je gratte à la maison. Mais sinon, c'est en studio. Émoji, je crois que c'est le cœur. Le cœur rouge, ouais. Genre en mode, je ne vois pas des cœurs à tout le monde. C'est par exemple une copine qui va me dire, ah, j'aime trop ta photo. Non, non, cœur. Cœur sur toi, quoi. En fait, merci. Il y a quoi ? Il y a le ça, là. En fait, je ne vais pas être en mode, oh, mon Dieu. Non, je ne vais pas être comme ça. Je vais être, oui, c'est quoi le délire, là ? Oh, la vie de ma mère, elle m'a follow. Je serais comme ça, ce serait Rihanna. Rihanna, elle m'a follow, c'est chaud. Je screen, je la mentionne, Rihanna m'a follow. C'est de souhaiter la mort. Ça, c'est dark. Tu vois, ça, c'est pas très gentil. Et je dis, bah, que Dieu t'entende. Enfin, tu vois, je rentre dans sa connerie, quoi, tu vois ? C'est souvent des gens frustrés et qui, par la suite, justement, quand tu leur adresses, genre, un petit mot, bah, de ce genre-là, ils vont dire, ah, non, mais en fait, je pensais que tu n'allais jamais répondre. Mon réveil, il est à 19h55. Parce qu'en général, ouais, mais ça, c'est pour Insta. Je vais préciser, c'est pour Insta. Pour mes posts, généralement, je les fais soit à 18h, soit à 20h. La plupart du temps, je les fais à 20h, donc mon réveil à 19h, ça n'est pas grave. Ah ouais, une alarme, parce que sinon, moi, j'oublie, hein. Ah, laisse tomber. Je suis une tête trop en l'air. Et sinon, pour me réveiller, je mets pas de réveil. Quand j'ai un rendez-vous, ce matin, je me suis réveillé à 8h. Mais quand j'ai pas de rendez-vous, non, 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 je mets mon avion direct. Il y a personne qui m'appelle, laissez-moi dormir. Dormir, laissez-moi dormir. La dernière phrase que j'ai écrite, je peux pas la lire, parce que c'est une petite page-line. J'étais sur le point de dormir, je me suis dit, non, vas-y, je vais m'en souvenir de moi. Non, je vais pas m'en souvenir, parce que je me réveille. Et je l'ai écrite. Ah bah, c'est Biggie Tio. Ouais, c'était les petits drops de Biggie. Voilà, à Rue Kleber, le 17 septembre. Oh, oh, oh. Sous-titrage ST' 501